Concernant mon parcours, après l'obtention d'une maîtrise en AES option gestion des entreprises à Bordeaux, j'ai emménagé sur Montpellier. Je suis devenue télécommerciale, vente de pub papier et web aux professionnels. Ce travail fut assez répétitif. Parallèlement à cela, je me suis formé à distance, au métier de maquettiste PAO. Le souci était que les offres d'emploi ne correspondaient pas à ce que j'avais appris durant cette formation. Il fallait beaucoup de compétences au niveau d'Internet notamment. J'ai donc continué mon métier de télécommerciale et fait un bilan de compétences en 2019 où le métier de web designer est apparu comme évident. Après l'obtention du titre RNCP Designer Web, j'ai démissionné du job de télécommerciale et j'ai cherché un poste de web designer dans une agence de com. Sans opportunité, je me suis lancé comme auto-entrepreneur et j'ai eu quelques contrats pour création de site. J'ai aussi fait une formation de trois mois de vendeur e-commerce avec l'AFPA, dans laquelle un stage a été effectué en entreprise. J'ai actuellement des missions régulières pour écrire du contenu sur LinkedIn avec deux entreprises et faire des newsletters avec une autre. Pour faire ce métier, il faut être curieux, rester en veille technologique et être à l'écoute du client. Ce qui est enrichissant dans le métier, c'est la diversité des demandes de clients. Par exemple sur LinkedIn, je peux faire des postes sous différents formats, vidéos, illustrations, carousel. Les difficultés, c'est de trouver des clients et de se faire un réseau. Il faut prospecter pour les trouver. De plus, le milieu est assez concurrentiel et il y a beaucoup de boîtes de communication présentes avec un bagage que je n'ai pas. Mon point fort par rapport à elle, c'est mes tarifs plus attractifs. Ma vision du métier de webdesigner est que c'est un métier qui va évoluer dans une plus grande polyvalence des tâches à accomplir. Le webdesigner va être un couteau suisse devant gérer plusieurs choses. Maquette, marketing, RGPD, CO.